C'est John Loman et compagnie, bienvenue dans mon univers. Robles rouges, pauvres serveurs, on se retrouve pour le fameux, le si connu Let's Play du mercredi. On est déjà à l'épisode 3 de Plactal Innocence et on commence le chapitre 3, donc parfait. On vient de tuer un gros mec en armure pas très puissant. Avec ton truc, ça fait deuxième kill pour la jeune fille du nom de... Je ne sais plus, mais on reprend immédiatement l'histoire. Ouais, c'est ça, Amicia. Et là, on est du coup dans l'église du village infecté. On vient d'échapper à pas mal de monde, mais ils sont juste derrière nous, donc on va tracer quand même. Et on va voir s'il y a quelque chose à ramasser, vu que maintenant on peut améliorer notre front grâce à une vieille dame qui nous a accueillie chez elle. Quand je vous laisse, je voulais nous tuer. Alors la grille n'est pas grand-chose. Ok, il y a une échelle, fenêtre ouverte, c'est sûrement par là qu'il va falloir continuer notre chemin. Bon, on va fouiller un petit peu tranquillement, ok ? Ça vous va ? Ça me va aussi. Parce que c'est la vie. Ah, c'est la mort. Il y a rien. Ah, il y a des trucs à ramasser. Bing, bing, bing. Oui, je suis obligé d'être avec lui, c'est ça ? C'est bon ? Je peux fouiller ? Merci Hugo. Du souffle. Hop, de la colle. Très bien, très bien. Là, je pense que c'est bon. Bien vu. Un chapelet, on sait jamais, faire quelques prières. Mais les meurtres étaient nécessaires pour survivre, autant pour elle que pour son petit frère, donc on la pardonne évidemment. Je pense qu'on a fait le tout, il n'y a pas grand-chose à ramasser, en même temps tout a été déjà pillé, j'ai l'impression. Donc on va se diriger tranquillement vers l'échelle qu'on a vu en entrant dans l'église, qui se trouve juste là. Eh, t'as vu ? Ouais, elle est menti, on dépêche. On ne sait pas, on verra. Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Mon père. J'ai vu des trucs à ramasser là-bas, là-bas. Il faut que ce soit lui, il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Ouais, sûrement ça, ouais. Mais con, ce gosse. Ah, du tissu. Bien, bien, bien. On va ramasser quelques trucs par là. Eh, j'ai failli le plus regarder si il souffre, je pense. Parfait ! 4 sur 8. On va pouvoir améliorer notre front de prochain établi, je pense. On a remassé pas mal de choses, finalement. On est en retour. Tac. Merde, c'est pareil. Attends, on va aller regarder de ce côté vite fait. On ne sait jamais. Voilà. Du cuir, en plus. On a failli rater du cuir. On ne peut pas se permettre. Regardez-moi ça, du tissu. Il y a peut-être même quelque chose ici que j'ai loupé. Non, n'abusons pas. Bon, du cuir et du tissu, c'est déjà très bien. Ah, là-bas. C'est ce que j'avais vu d'en haut, donc ça doit être un petit peu important quand même. Ah, il y a du salpêtre. Des fleurs ? Elles sont belles. C'est des oeillets. J'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci. Ok, t'es mignon. Allez, on continue. Il n'y a pas des trucs à pied sur les tombes des moines ? Non. Non. Je pense qu'on a fait le tour ici. On va essayer de rattraper le moine qu'on a vu tout à l'heure. Tac, tac. Les pierres, c'est toujours bien. Du tissu, c'est encore mieux. On va checker la cagette. Juste par acquis de conscience. Ah ! Vous voyez, vous voulez avancer sans aller voir. Toujours écouter, robe rouge. On ne peut pas y aller. Non, non plus. Monsieur ? Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius. Le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas broussée. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous. Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius. Laurentius. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas quitter l'église. Une sortie. Par la crypte des trois saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du tout-puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Bon, c'est toujours plaisant d'avoir un peu d'aide. De quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Oui, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles, et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà 30 heures. Et ça venait d'où ? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Une ambiance très pesante, hein ? Frère Morel ? Restez ici. Ça marche. Merci. Sympathique, les garçons. Merci. 4 « Sous-titres par Jérémya ! » « Sous-titres par Jérémya ! » « Sous-titres par Jérémya ! » Ok, nous voilà bien dans la merde, je pense que vous avez finalement compris quelle est cette maladie pour les humains, c'est plus très dur à comprendre le contexte et non pas les concepts. Je regarde s'il y a des trucs armés, c'est pas là. Bon, il faut toujours rester dans la lumière, on a une bonne grosse torche avec plaisir. Éloignez-vous, bande de monstres ! Ah ! Adieu, père Thomas ! Il y en a partout ! La lumière ! Oui, j'ai vu Hugo, j'ai vu ! Je regarde s'il y a des trucs à ramasser, bien que je ne pense pas que ce soit pour le moment. C'est pas possible, c'est un cauchemar ! On doit retourner dehors, Amicia ! Je sais, avance ! C'est un moine, l'autre frère. On va debout à Scaladeza. Je dois poser la torche. S'il te plaît ! Du calme. Il y a un support, on aura encore de la lumière. Oui, mais après, on trouvera bien. En fait, on aurait pu la récupérer, je pense. Oh, shit ! Hop, on est dégagé. Les bâtons ne brûlent que quelques instants avant de s'éteindre. Ok, donc il faut à tout près chercher des sources de lumière. Vous pouvez l'éteindre en appuyant sur moi. Pourquoi je ferais ça ? Ok. Un autre chemin ? Alors là, par exemple ? Je vais t'aider. Oui. Oui. Donc il y a pas mal de lumière ici. C'est quoi ? Des cailloux ? Il n'y a pas des bâtons dans le coin ? Je trouve ça. Bien vu, boy ! Il les a tous mangé. Ne regarde pas, Hugo. On ne fait plus rien pour eux. C'est horrible ! Je sais. Allez. Passe devant. D'accord. C'est très intuitif comme jeu, hein. Les chemins sont bien montrés sans pour autant être avec une grosse flèche au-dessus de la gueule. Donc c'est très très bien pour l'histoire. Et on rentre très facilement dans le jeu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je suis personnellement un petit peu stressé. Un petit peu angoissé. On a ce sentiment d'enfermement qui est très bien pour l'histoire. Du cuir. Parfait. Hum, là-bas. On va passer en même temps. Il va falloir suivre les lumières. Suis-moi. Il y a un truc là, ok. Calme-toi, Hugo. Calme-toi. Pourquoi il n'y a pas de rats ici ? C'est quoi ? On peut l'utiliser sur les rats ? Non. Ça sent la bière. Il devait embrasser. Ah. Ah, peut-être que les rats aiment bien, hein. Il y a pas mal de trucs à ramasser là. Ce serait bien de trouver un établi pour améliorer tout ça. C'est tout ? Ah, je pensais que c'était le chemin. C'est juste un petit endroit en plus comme ça. Allez, Hugo. Tu passes de-bas et tu me dis si les rats sont méchants. Ah, bah cool. Tac, tac. Ah oui, il faut des outils. C'est vrai. Il faut un peu des outils. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Poche. On peut faire que ça ? Ah, ok. Il manque 7 cordes. Pour améliorer ça. Tac, ok. Il manque énormément de choses en fait. Bon, je vais améliorer la poche du coup. Comme ça, on pourra ramasser plus de choses. Ce qui est bon signe. Je disais. Il y a un gros jambon. Peut-être qu'ils aiment bien le jambon. On tente. Bon, au moins ça c'est fait. Tac, cuir, ok. C'est ici. Hop. Allez, on avance. On va essayer de ne pas se faire bouffer par ces saletés. On n'est pas si proches que ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte, par exemple. Bon, au moins il y a la lumière. C'est cool, c'est que le feu était bien entretenu dans l'église. En même temps, cela dit, vu les dangers, c'est un peu normal. Alors, comment on fait pour passer par ici ? On ne peut pas juste prendre la torte, je suppose. Sur les tables ? C'est des petites bougies qui aident. Il y a des trucs à ramasser dans le fond là-bas, non ? Ah, il y a pas mal de choses à ramasser, comment on y va ? Il ne faut pas tomber, pas tomber. Pas tomber, pas tomber. Attends, je ramène juste ça. Je peux le ramasser d'ici. Ouais, du soufre, c'est cool, c'est cool. Ah, il y a un jambon. Il y a peut-être un autre jambon quelque part. Hmm, je n'ai pas l'impression. Appuyez sur triangle de façon répétée pour soulever la poutre. Ah, il passe, il y a où ? Tu peux lâcher un meuf. Ah, tu voulais qu'il revienne ? Ah bah ouais. Mais non, viens avec moi. Mais non, mais accompagne-moi, fais de la lumière. Tu ne paniques pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors, on va avancer ensemble. Comme ça, la meilleure des solutions, on est d'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. On va doucement. C'est très bien. C'est un peu proche de moi, Hugo. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche ? Oui. Mais il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je peux pas le trouver. Ah-ha ! Va des rétro satanas ! Passe par là et je te rejoins de notre côté. Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. Je vais récupérer les trucs que j'avais vu. Je pense que c'est... Oh putain. Ah ouais, ils ont grillé. Ils avaient la dalle, tu vois. Pas de la corde, c'est bien. Ah non, c'est de la ficelle. Bon, c'est pareil, c'est pour faire les cordes. Hum... Là-bas, il n'y avait plus rien à ramasser. Tac, tac. Ok, très bien. Bon, attends, il va falloir retrouver le petit Hugo. Merde. Hugo ! Qu'est-ce qu'il te passe ? Hugo ! Parle-moi ! Allume-toi, feu ! Allez ! Allez ! Ah non, ça marche pas comme ça. Ah ! Oui, je ne suis pas une magicime. J'arrive Hugo, hein. Je veux juste ramasser les trucs là. Ça semble plus important que ta vie quand même, on va pas se mentir. Regarde ça, tout ce qu'on a là, c'est important. Ah oui, c'est vrai, c'est une durée limitée les trucs. Je vais en refaire un autre tout de suite en fait. Très bon choix, très bon choix. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Calme-toi, Lucien. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré. Ça peut être que je vais au fond. Hugo, je dois le faire descendre. Merde, on peut pas investir par là. Euh, bon, tu peux en refaire un. Excusez-moi, mon tirateur. Que je puisse allumer du feu sur mon passage, par contre. On est d'accord, je vais pas rouler. Tu peux me faire graille. Non ! Argo... Fatality ! Bon, du coup, je passe pas à rouiller. Ah, bah oui, faut mettre les yeux au ciel. Passe ! Non ? Ok, donc je vais chercher... Un. Ouais. Donc je pense ça. Là, je l'allume pas tout de suite. Ça sert à rien. Je vais là. Petite flamèche. Tac, 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 tac. J'allume là. Bien vu, gamin. Donc là, je peux retourner en arrière, récupérer un bâton. Et du coup, je vais allumer là. Et normalement, j'aurai le temps d'aller où il y a lâché le trou. On monte pas, du coup ? Mais c'est par où la sortie ? Ah, la porte elle se voit maintenant là-bas. Ok, d'accord. C'est bien foutu. La technologie, tout ça, tout ça. Bravo, bravo. Tac. Ah, une bidule. Ah oui, en plus on trouve pas mal de ficelles, c'est bien. Mais on va se barrer deux secondes, faut juste que j'améliore ma fente. Qu'est ce que je peux faire ? Rien du tout, vraiment ? Ah, vous m'envoyez très déçu, j'ai dû louper pas mal de choses. Y'a rien à ramasser par ici ? Non ? Bon, du coup on y va, hein. Je vais t'aider, d'accord. Je suis un peu déçu quand même. Oh, c'est quoi cette chose par terre ? T'es sûr qu'on doit passer par là ? Oui. On est arrivé jusqu'ici. J'espère que s'il n'y a pas un petit bidule qui me permettrait d'améliorer quelque chose. Bah non, hein. C'était vraiment de l'arnaque leur truc. L'on est en Göte. Donc ça devrait être un peu plus cher alors ? Merci les gars. Mais c'est quoi sur les murs ? C'est... Je sais pas. Je sais pas. Ahah. Mais ils ont fait ça. Tu crois ? Oui, on est... On est dans leur lit. Ils vont être encore plus en colère alors ? Probablement petit, probablement. Il y a pas mal de cadavres humains là-dedans. On arrive vite. Ça brûle la gorge. Ok, il y en a quand même ici. Allez, let's go. Cours, frère ! On n'a plus de lumière là. C'était pas venu là. Soleil, chonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat soit exterminé. On a réussi. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte, Hugo. Je veux qu'elle revienne. Bon, et bien, on va s'arrêter sur ce petit moment entre frères et sœurs. C'est parfait pour la fin du chapitre. Mais ce jeu a été fait pour les youtubeurs. C'est dingue ! Je vous remercie pour votre attention pour cet épisode plein de tension. J'espère que vous avez soupiré avec moi. J'espère que vous avez peur que vous avez frissonné. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plague Tan Innocence. Merci pour votre attention et... Bisous ! Wow ! Cette vidéo a été extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.